Générique Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres virus Ebola. Les résultats des prélèvements effectués sur le malade guinéen demeurent positifs en dépit de l'amélioration de son état de santé. Il reste en isolement à l'hôpital de Fannes. Colère de certains membres de l'entente Kadakkar, ces derniers disent ne bénéficiait d'aucune protection alors qu'ils se considèrent comme les plus exposés au virus. Des propos que nie le président de l'entente Moussatine. Et afin d'éviter toute propagation de la maladie, le guide religieux Tierno Madani encourage les Sénégalais à adapter des gestes hygiéniques au quotidien. Vous l'entendrez dans ce journal Procès Karimouade. Ce mercredi, la défense demande la liberté provisoire de Mamadou Pouy. Selon les avocats de ce dernier, leur client est un détenu arbitraire délibéré prévu pour le lundi 8 septembre. L'effondrement de bâtiments, un risque bien réel quand on constate l'état de délabrement de certains d'entre eux après la mort de deux personnes suite à la chute d'un mur à Nier-Italie. Le maire de Grand-Dakar demande de l'aide aux autorités compétentes. Coupe du monde de basket, les Lyons du Sénégal se sont inclinés devant l'Argentine sur le score de 81 à 46. Cependant, rien n'est joué puisque l'équipe de Chersard obtient quand même son sésame pour le prochain tour. Et puis le dossier du jour s'intéresse aujourd'hui à l'union de la classe politique face à la menace du virus Ebola. Pour opposition et pouvoir, c'est l'intérêt de la nation avant tout. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ebola, les résultats des prélèvements sur le malade guinéen demeurent positifs. Les prélèvements effectués sur l'étudiant guinéen affecté par le virus Ebola et mis en quarantaine à l'hôpital Fannes de Dakar indiquent que le patient est toujours atteint de la maladie en dépit de l'amélioration de son état de santé, apprend-on du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le malade est encore positif et par conséquent, il sera maintenu en isolement et suivi par le service des maladies infectieuses de Fannes rapporte un communiqué. Ce communiqué, justement, l'état de santé du jeune guinéen s'est toutefois nettement amélioré en attendant d'autres tests prévus dans les prochains jours. Et suite à ce premier cas de virus Ebola, les membres de l'intersyndicat des techniciens de surface de l'entente Kadakkar sont en colère alors qu'ils se considèrent comme les plus exposés au virus. Ces derniers disent ne bénéficier d'aucune protection. Moussatine, président de l'entente Kadakkar, nie ces accusations et dit avoir fourni gants, bottes et désinfectants au technicien Bintouloum Adama Gueye. Ebola inquiète les techniciens de surface. Une partie de l'intersyndicale de l'entente Kadakkar dénonce aucune protection. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont dangereuses. Tout ce qui sort des maisons, des hôpitaux et des produits chimiques qui sortent, c'est nous qui les prenons. Nous travaillons sans moyens de protection. On n'a pas de toile, on n'a pas de masque, on n'a pas de cache-nez. Donc on est exposés. Même les gants qu'on doit porter pour travailler, on ne l'a pas. Les produits, les désinfectants, on n'en parle même pas. Des accusations qui ne sont pas fondées selon le directeur de l'entente Kadakkar. Pour Moussatine, tout est réuni pour mettre ses travailleurs dans les meilleures conditions pour parer au virus Ebola. Nous avons d'abord écrit une lettre à la DSMP qui est en fait notre point de passation de marché qui, en son point 5, prévoit effectivement un appel d'offres pour l'acquisition d'équipements de sécurité. Boîtes, cache-nez, gants, chaussures. Mais vous connaissez aujourd'hui la procédure des appels d'offres. Elle prend du temps. Donc le 1er septembre, vous pouvez le voir ici. Nous avons écrit à la DSMP une lettre pour lui demander de nous autoriser à passer un marché pour acheter des gants, tout le matériel de protection qu'il faut. Moussatine déplore l'attitude de ses techniciens de surface. Pour lui, associer le ramassage d'ordures à l'Ebola peut avoir beaucoup de conséquences sur les populations. Le jour où on créera la psychose, ordure égale Ebola, ce qui est totalement faux, totalement faux, ordure égale Ebola, nous allons avoir tous, y compris dans nos propres maisons, des difficultés à enlever les ordures. Ces travailleurs des ordures veulent être protégés de la maladie hémorragique Ebola car ils se considèrent comme les plus exposés. Le directeur de l'entente Kadakar, pour les rassurer, va tenir une réunion de sensibilisation. Et pour prévenir l'apparition du virus Ebola, des entreprises prennent leurs précautions. Gels antiseptiques, désinfectants, rien n'est laissé au hasard pour assurer l'hygiène des employés. Dans ces structures, pas question d'accéder au bureau sans s'être lavé les mains. Des nouvelles règles qui ne sont cependant pas encore appliquées dans toutes les entreprises, nous disent Fatima Tabat et Diafar Aba. Des gels antiseptiques et autres désinfectants à l'accueil de beaucoup d'entreprises, ces lave-mains sont destinés aussi bien aux employés qu'aux clients. Il y a une grosse campagne de sensibilisation chez nous en interne, aussi bien ici au siège aux Almadie. Comme vous avez pu le voir, en entrant, il y a des lave-mains en gel liquide qui sont proposés et puis dans nos magasins aussi. Donc, on est vraiment très au fait de l'évolution de cette épidémie. Dans toutes nos agences, on a mis à disposition des gels antiseptiques. Donc, aussi bien à nos employés qu'à nos clients ou nos visiteurs. On a mis en place en interne un comité. C'est un comité de crise et par rapport à ça, à chaque étape, on aura un plan d'action pour nos employés. Les restaurants ne sont pas en reste. Ici, pas question de toucher aux mains avant le lavage des mains. La direction générale a mis ce place en circulaire et a mis des recommandations par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on a une bouteille dans laquelle on a mis de l'eau javel et on met ça au niveau de l'entrée. Les clients qui viennent, ils se nettoient les mains. Les employés aussi, ils font la même chose. Et aussi, bon, ils n'hésitent pas aussi de mettre des gants pour vraiment renforcer la sécurité par rapport au virus Ebola. Si certaines structures ont pris leurs précautions depuis l'annonce du premier cas du virus Ebola au Sénégal, tel n'est pas le cas pour d'autres. On n'a pris aucune mesure pour la maladie Ebola. Il faut être très propre, quel que soit l'alpha. Les gels antiseptiques sont très prisés en ce moment. les Sénégalais font dans la prévention du virus Ebola. Et toujours, afin d'éviter la propagation du virus, Tierno Madanita, le ralif de Tierno Muntagafal a exhorté les Sénégalais à plus d'hygiène, des gestes de nettoyage qui, dit-il, peuvent sauver le Sénégal de l'épidémie du virus Ebola. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Aminata Mbareso. Nous prions pour que le Sénégal soit épargné du virus Ebola, même si un cas a été signalé dans notre pays. C'est un cas importé. Nous prions pour ce Guinéen pour qu'il recouvre sa santé. Le reste à faire, c'est de veiller plus à l'hygiène. Nous sommes en train de s'épargner et nous sommes en train de s'épargner. Nous sommes en train de s'épargner. Nous sommes en train de s'épargner. Le guide religieux s'exprimait à l'occasion de l'anniversaire du groupe Futur Média. Au menu du jour, une distribution de denrées alimentaires, de produits phytosanitaires et de nattes de prière. Entre autres lieux concernés, l'Empire des enfants, la paroisse Saint-Joseph de la Médina et la maison du khalif Muntagafal de Tierno Madanifal. Un geste du groupe Futur Média largement apprécié par les bénéficiaires Tierno Madanital. Pardon, excusez-moi, Aminata Mbareso, Yaya Diallo. L'Empire des enfants, première étape de la journée. La délégation du groupe Futur Média a offert aux pensionnaires un lot important de denrées alimentaires et de produits phytosanitaires. On a beau parler de religion, parler du dialogue islamo-chrétien, mais si nous nous adressons comme on le dit à des ventres creux, je pense que cela n'aura aucun impact. La visite de foyers religieux, une autre étape dans le programme des 12 ans du groupe Futur Média, comme ici, à la paroisse Saint-Joseph de la Médina. Votre geste envers la Caritas est une grande bouffée d'oxygène car notre Caritas est confrontée à de nombreuses sollicitudes du fait de notre situation géographique et aussi du fait de nos maigres ressources qui sont constituées de dons et de quêtes. La mosquée Tchérigne, la demeure du khalife général de la famille Omarienne, d'autres lieux visités. Ici, ce sont des bouilloires et des nattes de prières qui sont distribuées. Ce que vous faites, directeur, ce geste est d'une grande et d'une importance capitale pour nos gestionnaires de la mosquée Tchérigne. Inchallah, que Dieu vous a donné le soutien. Nous avons espoir que le groupe Futur Média ira encore plus loin. Cela pour les efforts que vous faites dans vos programmes, que ce soit en Wolof, en arabe ou en français, votre leadership est largement reconnu et si j'avais à vous classer par rapport à ce que vous faites, je vous placerai plus haut que tous. Nous sommes 100%. Partout, les mêmes prières pour davantage de succès pour le groupe Futur Média. Voilà, et nous souhaitons donc encore un bon anniversaire au groupe Futur Média. Procès Karimouad à présent avec une demande de liberté, provisoire pour Mamadou Poui, une requête de la Défense qui estime que leur client est détenu arbitraire pendant que d'autres présumés complices comme lui cités dans l'affaire Karimouad sont en liberté. Le délibéré est prévu pour le lundi 8 septembre. En même temps, seront entendus Médiaï et Pierre Agboba. Écoutons maître Moubakar Sissé, avocat de la Défense. Ses propos sont recueillis par Adi Atala et Younous Diata. Monsieur Mamadou Poui, il n'y a aucun élément dans le dossier qui prouve qu'il a accompli un acte de complicité. Parce que l'acte de complicité c'est un acte matériel. Donc il n'y a aucun document. Rien ne le prouve. Sur la base de simples témoignages, sur la base de simples affirmations, des témoins fabriqués de toutes pièces. Et aujourd'hui, cette personne-là est en détention. Donc nous estimons que depuis 16 mois de détention, donc trop c'est trop, il faudrait arrêter cette mascarade. Il faut arrêter vraiment la machine judiciaire pour que cette personne-là puisse retrouver la liberté. Nous avons bon espoir. Peut-être que la Cour va nous entendre enfin. Parce que c'est moi que nous avons constaté que nous avons introduit plusieurs demandes de mise en liberté. La Cour les a systématiquement rejetées. On ne comprend pas. Donc, parce que simplement, rien n'empêche qu'ils soient mis en liberté. A l'audience de ce mercredi, Mamadou Poui a adopté la même stratégie que Karim Oad en refusant de répondre à toutes les questions impliquant Bibo Bourgie. Il exige la comparution de ce dernier à la barre. Et toujours dans l'affaire Karim Oad, après les déclarations de Karim Oad, justement dénonçant une machination venant du palais, deux hommes politiques de camps opposés réagissent si le chargé de la mobilisation de l'Union Travailliste des Jeunesses Libérales parle de justice à deux vitesses dans la traque de bien supposé Malachi. Barandiei de l'APR estime que le peuple sénégalais doit connaître la vérité sur cette affaire Kodin Diaye et Moudou Diop. Karim Oad se dit être victime d'une machination orchestrée par la présidente de la République. Pour ce responsable libéral, cela ne souffre de qu'un doute. Avant que Karim ne prononce ces mots, le président de la République lui a donné raison. Vous êtes sans savoir qu'avec une UTV de vos confrères de Jeune Afrique, le président avait laissé entendre qu'il y avait beaucoup de dossiers sur sa table et il en avait choisi certains pour transmettre ça à la justice. Donc nous concluons que les dossiers transmets à la justice, celui de Karim Oad en fait partie. Karim a donc très bien raison de parler de machination venant de la présence de la République. Vu que c'est politique, on va l'empêcher d'être candidat en 2017. De l'avis de Barand Diaye, la justice sénégalaise est indépendante. Moi, ce que je donne et que je condamne en tant que Sénégalais tout court, c'est cette surenchère qui caractérise le procès de M. Karim Oad. Et je crois que nous ne pouvons en dire plus sinon que de demander à ce que ce procès que les Sénégalais veulent juste, équitable, dans le respect des droits de la défense et des droits du peuple sénégalais de connaître la vérité. L'essentiel, c'est que quand on estime qu'on est innocent, qu'on se donne les moyens d'assurer sa défense et de prouffer justement devant cette juridiction qu'effectivement on est innocent. Le procès de Karim Oad ouvert depuis un mois a cristallisé toutes les attentions. Reste au juge de la CRI de démontrer l'indépendance de la justice dans ce procès. Je vous l'annonçais en titre, après la mort de deux personnes suite à la chute d'un mur à Niarritalie, le maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, demande de l'aide aux autorités compétentes. Le risque d'effondrement de certains bâtiments délabrés est bel et bien réel mais la mairie manque de moyens pour faire face à ce danger. Aïssa Toupaïfal et moi, Médien. Après l'effondrement d'un mur à Niarritalie ayant fait de mort, le maire de Grand Dakar condamne ce malheureux événement. Selon lui, ce problème de vétusté des bâtiments est général, Niarritalie n'est pas la seule localité concernée. Nous avons demandé aux autorités vraiment de nous accompagner pour régler ce problème parce qu'on ne peut pas continuer à vivre cette situation. Il y a beaucoup de bâtiments vétustes et les propriétaires n'ont pas les moyens de les réfectionner. Et aujourd'hui, ces gens, ce sont des familles héritières et donc qui cherchent aussi de l'argent pour survivre. Après avoir répertorié le nombre de bâtiments en état de délabrement avancé, ce technicien avance même des chiffres. Une douzaine de bâtiments. Il y en a certaines maisons qui ne sont pas habitées, il y en a d'autres qui sont habitées. Il y a aussi une commission en général qui fait le tour de ces bâtiments-là dire aux propriétaires de démêlure ou bien de réfectionner ça. En général, si un bâtiment est vraiment ruine, en ce moment-là, ils enlèvent tous les occupants. Jean-Baptiste Diouf ajoute ceci, les mairies n'ont pas les moyens nécessaires pour changer le cours des choses. Vous savez que notre commune ne peut pas, les moyens ne lui permettent pas de détruire ces bâtiments. et donc c'est l'autorité qui doit prendre ses responsabilités et donc le préfet ou le sous-préfet de Grand-Dacar sont au courant de tous les bâtiments qui sont en état de vétusté. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires afin d'endiguer ce fléau, un problème qui a déjà coûté la vie à nombre de nos concitoyens. Situation tendue à la gare des Beaux-Maréchers face à la présence des forces de l'ordre, les chauffeurs disent tête sous haute surveillance, une situation qui selon eux ne peut plus durer. Chmai Mounandjaye Djafaraba Gare des Beaux-Maréchers, des éléments de la police dans les coins et les recoins, un dispositif sécuritaire qui sème le désordre selon les chauffeurs. Les policiers nous menacent tous les jours. L'autre jour, l'un d'entre nous faisait ses ablutions et on lui a simplement demandé d'arrêter sous prétexte que la gare ne doit pas être mouillée. Parfois, ils nous suivent jusque dans nos véhicules pour nous fouiller, mais nous ne sommes pas des voyous quand même. Très remontés, ces transporteurs se disent à la fois intimidés et maltraités. On vit un vrai calvaire ici. Même les vendeurs sont persécutés. Notre argent, nous l'avons gagné à la sueur de notre franc. Nous avons donc le bras d'acheter où on veut. Il est temps que les forces de l'ordre reviennent à la raison. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Certains travailleurs lancent un appel au chef de l'État. Selon eux, ils ne veulent pas revivre le théâtre de l'université Cheikh Anta Diop. Nous sommes nombreux ici. Si les forces de l'ordre continuent à nous attaquer sans aucune raison valable, nous allons finir par nous révolter. Mais c'est normal de nous révolter. Les étudiants ne connaissent pas mais malheureusement, les chauffeurs ne connaissent pas leurs droits. S'ils étaient instruits comme le sont les étudiants, ils n'allaient jamais accepter cela. Nous sollicitons l'intervention du chef de l'État. Nous sommes vraiment fatigués. Le manque d'organisation à la gare des beaux maraîchers, une question qui demeure sans réponse. Le mois de septembre, un mois qui signifie la rentrée pour beaucoup d'élèves. Mais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est le moment des vacances, une pause d'un mois que les professeurs saluent. Mais pour les étudiants rencontrés, cette mesure inquiète. Ils craignent pour la session unique, une étape cruciale de leur cursus. Mbaké Amar, Youssou Barou. Arrêt des cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en ce mois de septembre. Ce professeur approuve et juge la mesure opportune après plusieurs mois de labeur. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'autant plus que déjà le mois de septembre il est difficile. C'est une période hivernale. Il est difficile de mener des activités pédagogiques de manière sereine aussi bien pour les enseignants, pour le personnel administratif que pour les étudiants. Les étudiants ne sont pas du même avis. Ils fustusent ces vacances et craignent les conséquences d'une session unique. C'est déplorable parce que l'université est faite pour, je pense, c'est un temple de savoir. Donc on ne doit pas cesser de dispenser de tel savoir, de dispenser des enseignements. Ça va nous poser des problèmes sur moi. Et les professeurs ont décidé d'aller en vacances. Ce qui est déplorable, nous nous sommes prêts, en tant qu'étudiants, nous sommes prêts à sacrifier, on n'a pas besoin de vacances. Nous sommes prêts à faire les examens et nous évaluer sur ce que nous avons vu. C'est vrai qu'on va faire une année, une session unique. Ce qui est catastrophique. Partis en vacances sans pour autant faire leurs examens, les étudiants jugent la situation compromettante. Les étudiants de la licence jusqu'à un master, je pense qu'ils n'ont même pas entamé leur second semestre. Et je pense que c'est catastrophique ou je pense préjudiciable même de revenir, continuer le cours et refaire encore l'examen. Nous risquons de partir en vacances sans autant faire d'examen. Même le second semestre, on l'avait entamé mais on n'a pas pu faire les séances de TD ni nous évaluer sur les petites matières. Au mois de vacances après une année universitaire mouvementée, l'Université de Dakar risque de connaître encore une fois un chevaussement entre années académiques. La saison des pluies, une période de vaches grasses pour les vulcanisateurs. Et oui, en cette saison d'hivernage, les crevaisons sont récurrentes et les réparations sont donc fréquentes. Les vulcanisateurs se frottent les mains, nous disent Nafi Satoussila et Yunus Diata. L'hivernage, une période de traite pour les vulcanisateurs. Les crevaisons deviennent monnaie courante. On a beaucoup de travail durant cette période. Avec la pluie, les pônes se crevent facilement. On reçoit beaucoup de cas et ça, c'est une bonne affaire pour nous. Que ça, vous avez-vous compté? Je me demande un peu quand même. Avec l'hivernage, on peut dire que ça marche trop même. Les gens reparent au lieu d'acheter. Ils préfèrent réparer. Cette récurrence de crevaison de pneus a cependant une explication selon ce vulcanisateur. D'où t'as-tu ? Le pôneau est gaz. Quand il pleut, les pneus deviennent fragiles et sont facilement percés par les fils de fer qui sont à l'intérieur. Ce pneu a été crevé par deux clous. Il existe des pneus spécifiques pour la pluie. Aucun de ces ouvriers interrogés n'a voulu donner le montant exact de ces revenus mais assure que c'est une période très lucrative. On ne peut pas dire notre quantité que nous vendons par jour mais quand même ça marche. Les petites voitures ça marche. Les grandes voitures aussi ça marche. Ça dépend des différents pneus que les clients demandent. nous changeons les pneus à tubeless à 1000 francs et pour les autres à 300. Pendant l'hivernage il y a une importante rentrée d'argent. Je ne peux même pas calculer ce que je gagne. La vulganisation est très prisée et moi je m'en sors vraiment. Avec un système de canalisation défectueux à Dakar, les eaux de pluie stagnent en permanence et favorisent ces genres de pannes. Ce mercredi, le dossier politique du jour s'intéresse à l'union de la classe politique pour faire face au virus Ebola. A l'annonce du premier cas de fièvre hémorragique importée, les politiques se sont unis pour combattre l'arrivée de l'épidémie au Sénégal. Pour opposition et pouvoir, l'intérêt supérieur de la nation passe avant les intérêts partisans. C'est le dossier du jour. Il est signé Kodendiaï, Modou Diop et Diafaraba. Tous ensemble pour lutter contre le virus Ebola, c'est la démarche adoptée par la classe politique sénégalaise pour faire face à l'épidémie. La maladie ne fait pas de distinguo entre ce qui est politique ou pas. Donc, on ne peut que s'unir pour la riposte à ce virus Ebola. Nous devons aujourd'hui, chacun ce qui le concerne, de par son expertise, ses relations, ses positions et ses poursues, participer efficacement de façon patriotique à la victoire du Sénégal sur ce virus ô combien dévastateur sur le plan économique, sur le plan médical, sur le plan social. Selon ses politiques, l'intérêt de la nation doit être au-dessus de toute autre préoccupation partisane. quand nous sommes face à une menace qui n'épargne personne, je pense que la seule réaction est celle qui consiste à bâtir un consensus général, une union sacrée, mobiliser nos forces et les mutualiser pour bouter hors du Sénégal, Ebola et tout ce qui peut ressembler à Ebola. Le porte-parole de Rémi salue les mesures prises par les autorités mais exhorte ces dernières à mettre l'accent sur la communication au niveau international. Les autorités sanitaires du Sénégal, notamment le ministère de la Santé, a fait preuve de professionnalisme. Nous le saluons mais nous considérons qu'il faut redoubler de vigilance. Il y a une communication qui est en train d'être faite, qui est en train d'être faite de façon très très bien au niveau national. C'est un travail de sensibilisation. Rémi et ses alliés s'y associent mais nous pensons aussi qu'il y a une communication au niveau international qui doit encore être mieux faite. Parce que quand vous regardez les télévisions étrangères, partout on parle du Sénégal comme du cinquième pays touché par Ebola. Il faudrait que les autorités de ce pays expliquent clairement à l'international que nous faisons face à un cas importé que la maladie n'a pas germé au Sénégal et que nous avons résolu ce problème de façon professionnelle pour faire en sorte que le Sénégal et les Sénégalais ne soient stigmatisés. L'Union fait la force à ton habitude de dire la classe politique l'a parfaitement démontré sur ce cas. Reste maintenant à pérenniser ses attitudes pour mieux faire face à des fléaux comme Ebola. Une page des sports que nous ouvrons avec du basketball après une belle victoire face à la Croatie. Le Sénégal s'est incliné ce mercredi devant l'Argentine score final 81 à 46 malgré cette défaite les protégés de Chersard décrochent leur sésame pour le prochain tour. Et la réaction de Chersard pour l'entraîneur c'est sans surprise que son équipe a perdu face à l'Argentine. Pour lui les Lyons ont déjoué et ont manqué de motivation parce que qualifiés pour le second tour avant même l'entame de ce match. Il est au micro de Boubacar Kambeldian. Ils ont empêché de tirer à 3 points. On a tiré quand même mais on a tiré 12 fois à 3 points et on a marqué une seule fois. Une seule fois c'est très compliqué pour nous. On a perdu la balle 21 fois. C'est beaucoup. Quand tu veux jouer avec une équipe comme ça il y a des erreurs tu les payes cash. On ne peut pas perdre des ballons 21 fois. Il faut marquer à 3 points au moins parce qu'ils ont tiré plus de 28 fois à 3 points. Ils en ont marqué plusieurs. Donc ça pose problème mais je pense que le jeu physique de l'Argentine aujourd'hui nous a changé complètement notre façon de jouer. Et ensuite à un moment donné on a parlé aux Abus et on a dit que c'est des contacts. Et je sais très bien qu'il y a eu des fautes. Ils n'ont pas sifflé. L'Argentine qui nous a fatigué qui a tapé sur les mains qui a bousculé les amis n'ont pas sifflé. Si on le fait nous les a bestif. Donc ça nous a beaucoup perturbé quand même. Je pense aussi l'idée de la qualification passée au deuxième tour aussi a beaucoup joué sur la motivation des joueurs. Parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils vont passer. Maintenant gagner ou perdre ce match ça va devenir au même. Pourquoi peut-être ça a joué sur notre mental ? Football à présent à 48 heures du match Sénégal-Egypte. Stéphane Badji pensionnaire du SK Brann en Norvège est formel c'est au Sénégal d'imposer son rythme vendredi prochain. L'international sénégalais en sait quelque chose puisqu'il a déjà joué contre l'Egypte. Ce jour-là le Sénégal avait perdu 2 à 0. Écoutons-le il est au micro de nos envoyés spéciaux Mam Fatoundoy et Moharma. Ils avaient une bonne équipe parce qu'on avait perdu contre 2 buts à 0 parce qu'ils ont pas mal de bons joueurs et maintenant pour moi ce qui est intéressant c'est nous ce qu'on doit faire le jour du match. Pour moi c'est ça qui est intéressant parce qu'on joue chez nous et devant notre public c'est moi c'est de commencer le match et d'être bien engagé c'est le mode hôte de jouer le match avec de l'engagement et de la rigueur. Je ne les connais pas parce que jusqu'à après en 2011 on avait joué contre eux dans U23 donc je pense que c'est les mêmes joueurs qui seront là après ils vont être épaulés par quelques enseignes et tout. Voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous de la rédaction le 0h avec le tout en images je vous souhaite une excellente soirée une très bonne suite des programmes sur la télévision futur média de la rédaction de la rédaction le dégueu